Musique C'est toujours un plaisir de vous informer sur EAD TV. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine du mois de main que nous allons dérouler sans transition. Ouvrons ce magazine par la célébration de trois mains de la journée mondiale de la liberté de la presse. Un événement qu'on nourrit chaque année à travers le monde pour rappeler l'importance de préserver et de défendre cette liberté fondamentale des journalistes. A l'occasion, le Conseil supérieur de la liberté de communication a appelé les médias et les journalistes à respecter l'éthique journalistique afin de jouer pleinement leur rôle dans la société. Pour cette année, le thème choisi est l'importance du journalisme, de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. Le journalisme et la liberté d'expression, des concepts vont-ils dans cette salle comme des pliés fondamentaux de la démocratie ? Les journalistes ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre la désinformation. La manipulation et la censure a-t-il été rappelés ici ? Tout comme la protection de l'environnement et le climat, la préservation de l'éthique journalistique et du ressort des professionnels de l'information. Comme tous les ans, la journée mondiale de la liberté de la presse sert à rappeler au gouvernement et au public la nécessité de respecter et de protéger l'engagement des médias en faveur de la liberté de la presse. Un appel aussi à protéger les journalistes et les professionnels des médias, les artistes scientifiques trop souvent victimes de harcèlement, de violence et de censure. Car une étude de l'UNESCO qui paraît ce mois-ci montre que 70% des reporters environnementaux ont été victimes d'attaques, de menaces ou de pressions à cause de leur travail. Dans un monde où la désinformation et la censure sont de plus en plus rependues, il est crucial de défendre la liberté de la presse et de soutenir les journalistes qui risquent leur vie pour apporter des informations cruciales. C'est le moment pour moi de féliciter celles et ceux qui, parmi les professionnels des médias, se sont distingués par leur intérêt pour les questions environnementales et leur couverture pédagogique, des enjeux nationaux et planétaires de cette thématique. Leur détermination mérite tous nos encouragements. Le président du Conseil supérieur de la liberté de la communication appelle les professionnels de l'audiovisuel à créer des programmes diversifiés pour sensibiliser la jeunesse. Nos professionnels de médias sont et demeureront des acteurs indispensables pour la promotion d'un avenir plus sûr en luttant entre la désinformation et la mésinformation par la diffusion des informations saines portées à l'épingle de la vérité. Il est évident que les programmes scolaires et universitaires, les programmes d'éducation aux médias et à l'information sont une opportunité pour renforcer en cette année de la jeunesse proclamée par le chef de l'État la pensée critique autour de ces questions d'environnement. Je souhaite nos médias à réaménager leur grille de programmes. Des leçons d'éthique mais aussi des certificats à 12 journalistes pour leur travail exceptionnel dans le traitement des sujets liés à la protection de l'environnement. À présent déroulons le chapitre lié à la formation des jeunes. Les étudiants de diverses facultés de Brazzaville ont été initiés à l'art de la persuasion dans la période allant du 7 au 10 mai dernier. L'objectif est de leur permettre de mieux connaître, choisir et appliquer les procédés de la discussion. C'est une initiative de l'agence universitaire de la francophonie AUF. Suivez. Il sont au total 50 étudiants. Tous membres de l'AUF, l'agence universitaire de la francophonie a participé à cette formation. Au deuxième jour, les étudiants ont planché sur les cas pratiques portant sur les notions de base de la persuasion. Nous avons eu non seulement des connaissances mais aussi des compétences qui nous seront très utiles dans les milieux professionnels, dans les milieux académiques. Avec ces exercices pratiques, cela nous permet à surmonter le trac, à surmonter le stress. Mais que ressentent les étudiants dans un contexte où l'art de la persuasion devient de plus en plus indispensable dans un monde en mutation. Aujourd'hui, il faudrait noter que nous sommes dans un monde d'affaires et qui dit affaires, dit prise de parole soit en public ou avec des gens qu'on ne connaît pas. Je suis appelé à bien argumenter et je pense que l'art de la persuasion est non seulement important dans le milieu professionnel mais aussi dans la vie courante. Ce que je fais ici, c'est développer mon art oratoire. Ils nous apprennent vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas mais à partir de maintenant, je sais que je vais faire de mon mieux pour les appliquer. Pour les formateurs, l'art de la persuasion reste une technique essentielle de la communication. Ainsi, chaque module retenu revêt une importance particulière. L'idée, c'est qu'ils deviennent des étudiants entrepreneurs. Mais quand on parle d'étudiants entrepreneurs, il faut avoir des compétences qui leur permettent de mieux défendre leurs projets, mieux négocier et être à l'aise dans le milieu entrepreneurial. Parce que notre écosystème, il est très rude et ça, ça demande des compétences en persuasion, en négociation pour vraiment s'en sortir. Pérenniser ce type de formation, cette aspiration des étudiants révèle combien l'art de la persuasion peut susciter des vocations de bons communicateurs. Juste après cette formation, les étudiants ont développé leurs compétences et se sont familiarisés avec le logiciel Excel. C'était au cours d'un atelier de visualisation de données sur Excel organisé par l'agence universitaire de la francophonie AUF, qui s'est clôturé le 10 mai dernier. Juvélia, le moment. Ils se disent n'ont-ils des compétences en visualisation de données avec Excel. Ces étudiants se sont familiarisés avec les meilleures pratiques du programme d'Excel, comme l'explique cette étudiante. Étant donné que l'informatique est devenue très importante au niveau professionnel, cela va m'aider non seulement sur ce que je fais à l'école aujourd'hui, mais également à l'avenir. Les cas pratiques ont permis aux étudiants d'expérimenter les connaissances acquises. Dans mon domaine à moi, qui est un domaine géographique, lorsqu'on collecte les données, il faut forcément les analyser. Donc j'ai appris une connaissance très capitale. En ayant ce diplôme ou encore ce certificat, cela me réjouit énormément parce que j'ai acquéri de la compétence, mais aussi mon certificat qui prouvera que j'ai bel et bien assisté à une formation. Dans le contexte du numérique, la visualisation de données est un processus permettant l'accessibilité et la compréhension des informations, ce grâce à des représentations visuelles, ce qui justifie l'objectif de l'atelier. Cet atelier de formation a été très important aussi pour les participants. Ils ont appris ce que c'est, par exemple, la création d'une base de données. On a pu relever le niveau de plein de participants ici. On attendait 30 personnes au départ, mais on est arrivé à 50. Donc c'est pour dire que Excel nous intéresse tous. En ma qualité de représentant, je pense que l'objectif premier, il atteint, celui d'avoir donné la formation aux jeunes congolais. La remise des certificats couronne la participation à cet atelier jugé indispensable à l'heure du numérique. Restons dans le volet formation pour dire que les enseignants bénévoles de Brazzaville ont bénéficié d'une formation sur les nouvelles approches pédagogiques, APS, approche par situation. Cette approche permettra aux enseignants de se mettre dans la peau des élèves en simulant des situations concrètes rencontrées en classe. C'est une initiative du ministère en charge de l'enseignement général qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du système éducatif congolais. Suivez. Ils sont experts dans le domaine de la pédagogie. Destinée aux enseignants bénévoles, la formation vise à doter cette catégorie d'enseignants des savoirs en lien avec les enseignements de cette formation. Et parmi les thématiques figurent la construction de séquences pédagogiques adaptées à l'approche par situation. L'évaluation des apprentissages des élèves selon la nouvelle approche. Que tous soyons capables de faire la même chose, de dire les choses de la même manière et de faire comme si ça se passait en une seule fois. Et ça, on est sur la peste. Maintenant, spécifiquement pour ceux que nous sommes en train de former présentement, c'est de souhaiter qu'ils soient capables de s'imprégner des contours de la peste, de savoir manier les programmes. Et au finish, ce qui est plus important, c'est d'être capables de présenter des enseignements d'apprentissage sur la base de l'approche par les situations. Les bénéficiaires soulignent le fait que cette formation leur permet d'améliorer leurs pratiques pédagogiques. Je suis très contente de l'initiative prise par le MEPSA et l'UNESCO pour nous aider à renforcer notre capacité. Afin que nous puissions avoir toutes les bases pour aller enseigner sur le terrain. L'approche par situation en mathématiques, français et sciences constitue une des approches adoptées par le département de l'enseignement. Selon les gestionnaires de ce département, cette approche met l'élève au cœur des apprentissages qui tiennent compte de son environnement. Aujourd'hui, les bénévoles, c'est une classe d'enseignants qui ont certains le baccalauréat, qui n'ont pas parfois les diplômes de formation. Et il faut les former afin qu'ils s'approprient des outils importants pour appréhender et pour faire comprendre les notions éducatives au niveau des apprenants. Les programmes éducatifs et les guides pédagogiques ont été conçus en ce qui concerne les manuels sur le français, les sciences et les maths. Le programme d'appui à la stratégie secteurale de l'éducation a pour cible l'éducation de base. Au total, 6 000 bénévoles sur l'ensemble du territoire national bénéficieront de cette formation sur l'approche par situation. Après Brazzaville, rendons-nous à Pointe-Noire, où les enseignants bénévoles de cette ville ont été formés sur les nouvelles approches pédagogiques. APS, Loïc Kouamba. La conception de l'affiche d'exploitation des matrices et l'utilisation des bulletins de notes, des chapitres qui ont été abordés dans cette salle au dernier jour de la formation. L'approche par situation est l'une des nouvelles méthodes d'enseignement adoptées par le Congo. Les changements ont été motivés par le fait que les résultats obtenus par nos élèves lorsque nous appliquons la PPO étaient en déçà des attentes. Et donc, puisque la donne est internationale, le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a jugé mieux de modifier ou sinon de reformer les programmes. C'est ainsi que sur la base de cette faiblesse constatée au niveau de la PPO, nous sommes passés de la PPO à la nouvelle approche, dite l'approche par les situations. De la pédagogie par objectif à l'approche par situation, deux méthodes qui les enseignants semblent opposées. La différence qui est par rapport aux anciens programmes qui est la PPO, avec l'APS qui est la nouvelle approche pédagogique, avec l'APS qui est le travail qui s'est fait maintenant en groupe. On met l'enfant en face d'une situation. L'enfant va créer ou fonder son propre savoir par lui-même. Donc aujourd'hui, nous utilisons le socio-constructivisme. Or, avant, les enfants travaillaient individuellement. Aujourd'hui, on ne veut plus former des enfants dictateurs. On veut déjà créer l'esprit de collaboration. Voilà pourquoi cette approche. Alors que la formation arrive à son terme, la coordonnatrice du programme d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation parle de suivi des acquis. Nous avons l'inspecteur général qui est là pour l'évaluation, voir si effectivement ce que nous avons fait comme formation est une réussite. Nous avons aussi les réseaux de formateurs dans chaque département. Aussi, ils vont descendre pour voir ce que ça donne sur le terrain. Soutenu par le système des Nations Unies, cette formation intéresse 1300 enseignants communautaires sur l'ensemble du territoire. Après les enseignants bénévoles de la ville de Pointe-Noire, le tour est revenu à ceux du département de la Lekoumou. À Sibéti, les pédagogues de ce département ont aussi été édifiés sur les nouvelles approches pédagogiques. Magali Nanga nous en dit plus. Il figure parmi les exercices qui mettent l'enseignant et les élèves en situation. Cette approche par simulation favorise le développement de l'empathie envers les élèves. Je les félicite parce qu'ils sont en train de travailler. On sent de l'engouement. Vous sentez qu'ils ont besoin de cet apprentissage-là. Parce qu'il y a des gens qui ont la licence, qui ont le bac, le BPC, qui n'ont jamais fait une formation d'enseignement, mais ils sont en train de travailler sans complexe. Demain, nous allons poursuivre avec la manipulation de la fiche. Et mardi, nous allons assister à la clôture avec le directeur départemental. L'approche par situation est un outil pédagogique essentiel. La méthode facilite la compréhension et l'approbation des concepts enseignés. Et pour les enseignants, l'approche permet de saisir les vrais besoins de l'élève avec l'assimilation des situations concrètes, souvent rencontrées en classe. Nous avons abordé les simulations. L'objectif, c'est de montrer aux enseignants communautaires la pratique des différentes disciplines à enseigner dans leurs écoles quand ils repartiront. L'enseignant ne doit pas s'embourber dans la démarche didactique en respectant les différentes étapes d'une leçon. Entre joie et fierté, Chancel Vimoupini se dit prête à expérimenter l'approche. Vous m'avez souponné d'enseigner parce que j'ai très bien compris la formation. La formation portait sur comment établir les fiches sur la baisse. J'ai très bien compris. Et là, j'étais en train de transmettre ce que j'ai compris auprès de mes collègues. Je suis contente de le transmettre même dès aujourd'hui auprès de mes élèves parce que je serai capable de le faire. Les collègues qui n'ont pas compris, je leur dis d'aller relire. Les leçons qu'on nous a données ici, je leur assure qu'eux aussi, ils vont comprendre comme moi. Soutenu par l'UNESCO, l'approche par situation est aujourd'hui présentée comme l'une des méthodes adaptées à l'apprentissage. On en vient à présent à cet atelier technique pour la rédaction de l'ébauche du pacte de partenariat ouvert le 14 mai dernier à Brazzaville. Un événement qui a réuni quelques membres du gouvernement, la société civile et des organisations non gouvernementales. L'objectif étant de discuter sur l'ébauche du pacte de partenariat visant à renforcer la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans l'éducation pour l'amélioration du système éducatif. Magali Nanga signe ce reportage. Représentants des gouvernements, de la société civile, du secteur privé et des organisations internationales, tous pour la cause. La réunion aborde des questions liées au pacte de partenariat. C'est aussi un partage d'idées sur la meilleure manière de promouvoir une éducation de qualité pour tous. La réforme prioritaire choisie vise un relèvement du niveau des acquis scolaires en fin du cycle primaire qui aura un impact sur l'ensemble du système de formation. Elle mettra en place des conditions propices afin d'assurer des apprentissages de qualité pour tous les enfants congolais dans un environnement d'enseignement et d'apprentissage sûr, inclusif qui tiennent compte de la problématique du genre à travers des enseignants de qualité, compétents et motivés, des programmes d'enseignement pertinents et adaptés aux besoins de la société, un pilotage efficace prenant en compte les questions de qualité et d'équité. Au fond, les défis sont les mêmes. Le secteur de l'éducation dans les pays en développement croule sous le poids d'énormes difficultés. Et pour y parvenir, il faut apporter des solutions adaptées au concept. Cet atelier d'une importance capitale devrait permettre de disposer d'une version consensuelle du document du pacte de partenariat qui sera soumis à la validation et à l'endossement du groupe local des partenaires de l'éducation et du gouvernement avant sa soumission au secrétariat du Partenariat mondial pour l'éducation. La réforme prioritaire retenue, qui est l'amélioration de la qualité des apprentissages et des enseignements, découle des récents diagnostics sectoriels. Sa mise en œuvre sera un catalyseur pour une transformation qualitative et systémique du secteur de l'éducation. Au regard des défis actuels du système éducatif et des opportunités de l'heure, il serait pertinent de prendre en compte, de façon explicite, à travers la formulation de ces leviers, les thématiques émergentes en lien avec les engagements relatifs au sommet mondial sur la transformation de l'éducation et toutes les grandes rencontres qui ont eu lieu par la suite. L'atelier a permis de déceler les problèmes et imaginer des approches de solutions qui serviront à élaborer la version finale du pacte de partenariat. Au cours de cet atelier, permettons de renforcer nos perspectives, d'identifier des pistes d'action concrètes et de consolider les fondements d'une éducation de qualité pour tous. Je suis certain que vos discussions seront fructueuses, avec des suggestions et des idées novatrices pour une collaboration étroite et un engagement collectif afin de réaliser des avancées significatives pour la transformation de notre système éducatif au grand bénéfice de nos enfants. Ce partenariat vise à améliorer l'accès à une éducation de qualité pour tous, un objectif du développement durable. Poursuivons ce journal magazine par l'atelier de l'élaboration des normes et standards pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène en milieu scolaire. Lancé le septemagne dernier à Brazzaville, cet événement marque le début d'une initiative visant à améliorer les conditions sanitaires dans les écoles du pays. Suivez. Pendant deux jours, ils vont identifier les besoins spécifiques des écoles. L'objectif est d'élaborer des normes et des standards susceptibles d'être appliqués dans les établissements scolaires congolais. Ces documents, dont vous avez la charge de rédiger, permettront, entre autres, de promouvoir l'hygiène, prévenir la transmission des maladies digestives, telles que les gastro-entérides saisonnières, améliorer l'accès à une éducation de qualité et soutenir des interventions nationales et locales visant à mettre en place un accès équitable et durable à l'eau salubre à des services d'assainissement de base dans nos écoles. Il s'agit maintenant d'une part de définir les normes et standards pour les ouvrages dans les écoles et d'autre part d'élaborer le module de formation des enseignants sur les questions de l'eau, d'assainissement et d'hygiène en milieu scolaire. Aux yeux de tous, l'atelier constitue une étape importante dans l'amélioration des conditions d'hygiène propices à l'apprentissage. Ainsi, la mise en place de normes et des standards clairs dans le domaine de l'eau, l'assainissement et l'hygiène en milieu scolaire visent à offrir aux élèves et aux enseignants un environnement sain. Parlons à présent du baccalauréat blanc dont les épreuves écrites ont été lancées le 21 mai dernier. A Brazzaville, il y a au total 18 000 candidats qui ont affronté les épreuves écrites de cet examen blanc. C'est le directeur départemental de l'enseignement préscolaire primaire secondaire de l'alphabétisation, Alain-Claude Denguama, qui a lancé les épreuves écrites au lycée A.A. Netobé. Suivez. Le français, les mathématiques, le SVT, ont constitué les premières épreuves de cette première journée du baccalauréat blanc. Cette expérience est une étape essentielle pour les candidats à quelques semaines du baccalauréat, estiment certains élèves. Pour moi, déjà, ça m'aide à avoir une image concernant le bac rouge. C'est une préparation, ça nous aide à nous préparer, nous mettre déjà dans les conditions du bac rouge. Après, quand on aura les résultats, on pourra se situer pour connaître nos lacunes et se préparer encore plus pour le bac rouge. Le directeur départemental, lui, a apprécié le déroulement des épreuves au premier jour de cet examen blanc. Nous allons à la Coupe du Monde, donc le bac officiel. Il faut le dernier match test. Et donc, ce match-ci, le bac blanc nous permettra, à la fin, de faire la remédiation et de corriger les quelques erreurs que nous avons constatées. Mais, Alain-Claude Denguama a condamné l'habillement de certains élèves et le non-respect des mesures en milieu scolaire. Aussi, met-il en garde les récidivistes. Je lance un message à tous les élèves égarés, ceux que nous avons vu dans le couloir de Chaminade, qu'ils ont encore un mois pour passer de l'autre côté de dix de moyenne. Il suffit seulement qu'ils se mettent au travail, il suffit seulement qu'ils participent à la remédiation qui se fera après la publication, après la publication du bac blanc. Il suffit qu'ils se ressaisissent. Je pense qu'ils pourront s'admettre à leur baccalauréat. Pour beaucoup d'élèves, les résultats du baccalauréat blanc vont déterminer le niveau de chaque candidat. Après neuf mois d'études, les élèves des classes de seconde et de première de l'enseignement général ont affronté à partir du 27 mai dernier les épreuves écrites des évaluations du troisième primaire sur le département de Brazzaville. Ce dernier virage sanctionne leur passage en classe supérieure. Du lycée de Ngamakoso à celui du 28 novembre 1958 de Mukondo, l'atmosphère reste identique, la peur et le stress. Mais au milieu de l'incertitude de certains élèves, pour beaucoup, l'objectif est clair, passer en classe supérieure. Je me suis bien préparé, même si je me sens un peu stressé, mais quand même ça va. Je lisais beaucoup et je travaillais aussi beaucoup. Pour réussir l'organisation des évaluations, les autorités des établissements scolaires ont imaginé des stratégies pour le bon déroulement des examens du troisième primaire. Une fin d'année scolaire souvent difficile, avec l'incivisme de certains élèves les derniers jours. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer les dernières évaluations. Pour boucler l'année, ça se passe très bien. Les élèves ont reprendu présent et tout se passe bien. Sur 395 élèves attendus, 360 se sont présentés, dont 203 filles, soit un taux de participation qui s'élève à 91,14%. Au niveau de l'établissement, nous avons pensé qu'il fallait d'abord conscientiser, parce qu'en dehors de là, nous avons des réunions avec les parents des élèves, où nous avons parlé, nous sommes convenus. qu'ici, à l'école, c'est nous, mais à la maison, c'est eux, ils doivent faire leur devoir. Edmond Jovin Itoua attire l'attention de certains parents. Il dénonce ce qui est communément appelé le quatrième trimestre, une période au cours de laquelle les parents sollicitent les faveurs du personnel enseignant pour l'admission d'un enfant. Les élèves de l'école américaine du plateau de 15 ans ont reçu pour la première fois le chargé des affaires publiques de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Congo, Eric Elliott. Cette visite vient renforcer les relations qui existent déjà entre les dirigeants de cet établissement scolaire et l'ambassade des Etats-Unis au Congo, Loïc Kouamba. La réception d'Eric Elliott dans cette école témoigne des rapports entre l'ambassade américaine et l'école américaine du plateau de 15 ans, le chargé des affaires publiques à l'ambassade américaine. Cette visite consolide les relations entre ces deux entités. Je suis toujours émerveilleux quand je vois les jeunes congolais, surtout les jeunes qui sont ici aujourd'hui parce qu'ils sont tellement éveillés et qui viennent ici chercher l'éducation, ça me chauffe le cœur. Et c'est ça l'exemple, je pense, pour tout le pays. On est ici parce que pour nous, les Américains, l'éducation est importante parce que nous voyons l'éducation comme la meilleure façon de développer le pays, d'améliorer le pays, que ce soit ici, que ce soit chez nous. Alors c'est pour ça que nous soutenons des programmes d'éducation et surtout les programmes que nous aimons, qui apprend l'anglais, l'école américaine, quand même, il y a les liens qui sont assez forts. Le promoteur de l'établissement scolaire table sur les efforts des élèves afin, dit-il, de bénéficier des offres de l'ambassade. Une semaine, j'étais avec monsieur l'ambassadeur et monsieur Elliot. Nous avons parlé, il renouer notre confiance à notre programme. Cette année, nous avons cinq ou six élèves qui vont aller à Chicago, à Washington, en Floride, à Disney World, pour leur remercier et leur encourager dans leur travail. Le passage d'Eric Elliot ici intervient à un moment où l'école américaine se prépare à présenter ses premiers candidats au baccalauréat congolais. Et le chargé des affaires y voit une opportunité de voyage en Amérique pour la poursuite des études. Et puis, le réseau d'acteurs du développement durable a organisé le 8 mai dernier une campagne de sensibilisation sur le changement climatique. Cette initiative avait pour objectif de sensibiliser les élèves aux enjeux environnementaux et à les encourager à adopter les comportements plus responsables afin de sauver la planète. Les notes de reportage de Mangali Nanga. La sensibilisation vise à consentiser les élèves. Les changements climatiques sont devenus une réelle préoccupation mondiale. Informer les élèves sur les causes et conséquences des phénomènes climatiques, c'est l'option que prennent aujourd'hui les acteurs publics, mais aussi privés. L'objectif est de limiter leur impact sur l'environnement. Les jeunes sont informés désormais sur les actions que nous posons dans la société. Ça doit être des actions responsables. Chacun doit agir de telle sorte que ces actions-là ne puissent pas porter atteinte au climat et conseiller aux autres également de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour éviter que le climat tel qu'il est observé aujourd'hui puisse devenir de plus en plus grave que ce qui était avant. Pour le réseau des acteurs du développement durable, l'éducation des plus jeunes aux enjeux environnementaux figurent parmi les chemins du salut pour la préservation de la planète. Les enjeux liés à la protection de l'environnement ne concernent pas seulement les adultes, les scientifiques ou les hommes politiques. Ça concerne toutes les couches de la société. Bien que les jeunes aujourd'hui, demain seront des acteurs, demain seront des scientifiques qui peuvent s'orienter sur les domaines liés à l'environnement. Les participants ont exprimé la volonté de changer leurs habitudes de vie pour préserver la planète. Nous devons être responsables de nos actions que nous posons sur la nature, pour prendre en acte leurs actions sur l'environnement. Pour l'ONG et le réseau des acteurs du développement durable, le pari est difficile. Aussi, après le lycée de la Révolution, l'association entend poursuivre cette expérience dans d'autres établissements scolaires de Brazzaville. Sensibiliser les agents de santé communautaires des arrondissements de Brazzaville sur la prise en charge des accidents, c'est le but de cet atelier de formation initié par l'association A.O. Alliance, une association constituée essentiellement des chirurgiens qui comptent réduire le taux des accidents à Brazzaville. Loïc Kouamba Comment traiter les cas de fracture osseuse ? La question préoccupe les agents de santé communautaire au regard des cas observés dans les hôpitaux. La sensibilisation menée par l'association A.O. Alliance Congo vers les agents de santé communautaire vise à leur douter des réflexes devront guider le comportement face à une fracture osseuse. Le phénomène taxi-moto est en explosion. Ce n'est que normal puisque la population aussi grandit et donc les problèmes de transport seront plus importants. Malheureusement, les taxi-moto sont pourvoyeurs d'un grand nombre d'accidents. Je vais vous donner des chiffres un peu parce que j'exerce au CHU. S'il y a 10 urgences, 6 à 7, ce sont des accidentés. Vous imaginez bien, si on vous dit que cette nuit nous avons reçu 40 malades, il y a à peu près 25, sinon 30 accidentés. C'est là où nous, on intervient puisque moi je suis de la spécialité chirurgien-orthopédiste mais aussi avec notre association qui s'est spécialisée pour la prise en charge de ces problèmes-là. On essaie d'intéresser le plus grand nombre concernant cette activité d'information, éducation et communication. On doit choisir un district sanitaire et comme je vous ai dit, on a choisi le district de Bas-Congo en raison de la démographie. Si la chirurgie constitue la principale option dans le traitement des fractures, cependant, celle-ci est réputée pour son coût élevé. Lors des interventions chirurgicales, mais le responsable de l'association, Kevin Parfait, Bienveni, Beau et l'OPAM, rassure. Notre dictant, c'est projet, solution, fracture. Donc c'est d'apporter des solutions à faible coût. Voilà ce sur quoi nous, on se base, c'est d'essayer de régler. Vous savez que ce n'est pas toujours facile, la prise en charge coûte cher. C'est pour ça qu'un des grands thèmes de la matinée, c'est le coût de la prise en charge. Il y a le coût direct lié à l'accident, aux lésions, à la prise en charge, mais il y a aussi le coût indirect. Quelqu'un qui est accidenté, ça crée un coût, même dans sa famille. Alors que les fractures osseuses prennent des proportions inquiétantes, pour ces agents de santé, l'acquisition des connaissances est un atout essentiel. Je dis merci énormément pour cette formation qui nous a off-faites. J'aimerais que cette formation puisse encore continuer à être enseignée dans d'autres départements. Un sentiment de remerciement à leur endroit. que cette journée soit pour nous comme un début. Que les responsables continuent à organiser les têtes journées pour le changement de comportement vis-à-vis de nos relais communautaires, vis-à-vis de nos populations de Bakongo concernant la prise en charge des fractures. Avec un coût de participation jugé élevé, la 6e édition s'achève dans cette salle. Après Brazzaville, tous ont des yeux tournés vers d'autres départements du Congo. Fasciné par l'entrepreneuriat Ludovic Ngoma, un jeune qui s'est lancé dans la vente des appareils électroniques et chaussures à CBT. Grâce à sa passion et son expertise, il a su se démarquer dans un marché concurrentiel. Ce dernier exhorte d'autres jeunes dans l'exercice d'un métier. Magali Nanga. La jeunesse constitue l'une des couches qui croule sous le poids du chômage. Pourtant, au milieu d'une situation financière assez troublée, certains jeunes s'en sortent comme Ludovic Ngoma, qui s'est lancé depuis quelques années dans l'entrepreneuriat. Depuis tout petit, je rêvais d'avoir une grande boutique. Et c'est pour cela qu'on a commencé petit à petit. C'est plus des Westaf qui vendent des appareils, des téléphones, des lunettes, tout comme ça, ce sont des Westaf. Si la recherche de la nouveauté reste une passion de Ludovic, les caprices du marché sont autant de défis dans l'entrepreneuriat. Les difficultés, il y en a trop. Les gens aiment des choses moins chères. Vendre des trucs comme des appareils, il faut être patient. Ce ne sont pas des trucs divers. Tu peux acheter quelque chose, tu peux te faire un mois, mais ça finira toujours par partir. Le problème est que c'est d'avoir des bons trucs, des trucs durables. Un connaissant, quand il arrive, il voit, il touche, il connaît ça, c'est du vrai, ça c'est du faux. Si j'ai des moyens, un jour je peux aller en Dubaï, Chine, pour se ravitailler. Pour ce jeune commerçant, la jeunesse doit caresser des nobles ambitions, en vue, dit-il, de se prendre en charge. L'homme est le boulanger de sa vie. Toute la vie de l'homme, c'est vraiment très compliqué. Que je peux dire aux jeunes, s'il s'agit d'apprendre la maçonnerie, la menuiserie, vraiment il y a des ateliers, si c'est faire le commerce, si c'est les études aussi, parce que chacun de nous a fait le rêve. Il a fait de l'entrepreneuriat son cheval de bataille. Pour lui, l'ambition et la détermination sont les clés du succès. En sport, la quatrième édition du championnat départemental de karaté, catégorie junior et senior, s'est tenue le 12 mai dernier à Sibiti. Cette activité a mis en compétition les districts de Komono, Zanaga et Sibiti. Ce championnat a permis de mettre en avant le karaté dans le département de la Lekumu et d'encourager les jeunes à pratiquer cette discipline. Commentaire Magali Nanga. Tenus sous le thème pour une jeunesse dynamique assurant la promotion du karaté dans notre département, la Lekumu, les participants ont démontré tout leur talent et leur passion pour cet art martial. Il est de notre devoir d'organiser les championnats départementaux chaque année afin de qualifier nos athlètes aux championnats nationaux à Brazzaville. C'est réglementaire par rapport à notre programme d'activité. Nous commençons par les championnats sectoriels, ensuite les championnats départementaux, et enfin les championnats nationaux. L'effectif a considérablement baissé parce que les éditions précédentes ont été autour de 100, 104, tout simplement parce que nous sommes pratiquement à la veille des examens. Les élèves qui sont en train de faire les devoirs départementaux, ceux qui sont en train de préparer le bac, le PPC, et la période à laquelle nous avons organisé ce championnat-là n'est pas vraiment l'idéal. Devant une foule enthousiaste, les jeunes ont affiché leur détermination dans le combat usant des techniques appropriées. Les spectateurs ont pu assister à des duels intenses et des victoires bien méritées. On a fait beaucoup d'efforts. Si on a eu des faillites, c'est à cause des techniques, mais je pense bien qu'on le fera toujours pour être premiers prochainement. La quatrième édition est une réussite, estiment ses organisateurs. Elle a permis de mettre en lumière le talent des jeunes dans ce département de la Likumu. De remercier le président de la Fédération congolaise de karaté, Armation Affinitaire, qui continue à nous assister. On nous a envoyé des techniciens en matière de stage technique, de stage d'arbitrage pour améliorer nos compétences. Le niveau est acceptable. C'est vrai que nous rêvons grand. Notre rêve, c'est d'être premier au Congo. Nous avons déjà participé à deux éditions. La première édition en 2021, c'était la 25e édition des championnats nationaux. Et la Likumu était sa première participation. Et à notre première participation, on avait raflé 12 médailles, classant la Likumu 3e au niveau national. Les vainqueurs de toutes les catégories ont été récompensés. Zanaga occupe la première place de ce championnat et Komono boucle la liste des champions de cette compétition. Découverte à présent. L'école régionale officielle actuelle en Rimbunda a été créée en 1935. Cet établissement scolaire se trouve dans le département de la Likumu, dans la ville de Sibiti. En Rimbunda, une école chargée d'histoire. Magali Nonga, plus de détails. En Rimbunda, une école chargée d'histoire. Une histoire appuyée par cette effigie qui raconte le parcours d'un enfant. L'ancien premier ministre Clément Mwamba décédé en 2021 ayant suivi les sages de sa grand-mère. Et dans cette école, l'effigie rappelle aux élèves que nous détenons tous les clés de notre réussite. Henri Bounda a su nouer des partenariats en vue d'assurer aux élèves une formation de qualité. Parmi, il vient souvent soutenir le côté de l'alimentation. Et puis il y a MTN qui a implanté la bibliothèque. Donc ça vient quand même nous aider vraiment de temps en temps. Il y a parfois des donateurs qui viennent donner des cahiers. Il y a beaucoup de donateurs des hommes politiques. On recevait souvent des donateurs. Pendant la rentrée scolaire, nous recevons des dons. Mais l'école a perdu ses marques. Elle est traversée par quelques difficultés qui freinent ses ambitions. Le grand problème, c'est le problème du vandalisme. Parce que nous avons le courant ici. On avait des ordinateurs, mais de temps en temps, les petits bandits, les voleurs, là, sont venus voler les appareils et piller les fils électriques. Maintenant, ça ne fonctionne pas. J'ai 15 enseignants actifs. Dans les 15 enseignants actifs, là, je suis finaliste, puis bénévole, donc il n'y a que deux enseignants fonctionnaires. Quand ces finalistes vont en grève, ça emboîte le système éducatif. Pourtant, les gestionnaires de Henri Bounda ne désespèrent pas. Avec les innovations intervenues ces dernières années dans l'enseignement, son directeur vante les processus d'inscription des candidats aux examens d'État. Nous avons inscrit les enfants en ligne. C'était même meilleur pour moi. Parce que jusqu'à présent, quand on revient à la liste, il n'y a pas une croix. On peut applaudir l'idée du ministre. Avec plus de 1000 élèves, Henri Bounda veut conserver son image et continuer à garder son nom dans les années de l'histoire des écoles du département de la Likoumou. C'est par cet élément de l'école Henri Bounda que nous bouclons ce journal magazine. Merci à vous de l'avoir suivi et nous souhaitons joyeux anniversaire à tous les natifs du mois de juin. Sous-titrage ST' 501